Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui cette huitième leçon dont vous voyez le titre prometteur. Nous avons vu à la leçon précédente l'étrange épisode de cette l'orelaïe du Yoshiwara qui apparaissait au passager d'un bateau de passe si bien nommé, n'est-ce pas, les Akushobune qu'on appelait aussi Chokibune qu'on retrouve encore, je vous ai dit, dans la littérature jusqu'au début, jusqu'à l'avant-guerre. Cet épisode était marqué par une précision apportée par le bâtelier lui-même face à cette apparition « il ne s'agit certes que de mon cœur le plus intime » c'est ainsi que j'ai traduit l'expression « wana kokoro tama niseyo » « wana kokoro dama niseyo » Nous avons vu que cette expression pouvait être la clé expliquant la nature de l'apparition non pas un ikiryo, c'est-à-dire l'esprit externalisé si j'ose dire, d'une personne vivante c'est-à-dire une projection spectrale hors du corps du sujet ce qui aurait été en instance donc l'esprit de la courtisane de l'étail, la nishio, n'est-ce pas, qui flottait sur les vagues mais bel et bien une projection vers l'extérieur de son propre esprit à lui ou plutôt de l'obsession qui le hante Le terme kokoro dama est donc ici à prendre au sens fort comme l'abréviation de kokoro damashi c'est-à-dire l'âme elle-même Ce serait, si l'on veut, l'aspect entume vous savez, le contraire de posthume selon Alphonse Allais l'aspect entume du célèbre hinotama la boule de feu qui est très largement représentée dans les illustrations populaires jusqu'à l'époque moderne avec les dessins animés donc c'est la boule de feu qui quitte le corps et en même temps la demeure d'humeur selon les croyances populaires japonaises lorsqu'un quelqu'un meurt au Japon il y avait souvent de vieilles gens encore qui disent qu'on a vu une boule de feu quitter la maison n'est-ce pas, c'est son âme Shinotama, c'est le kokoro damashi Alors la distinction est très difficile à établir de façon claire, évidemment, entre kokoro damas et ikiryo ainsi que nous l'avons suggéré l'ikiryo exerce de préférence une action sur autrui sur les personnes sentimentalement impliquées dans la vie du sujet comme objet d'amour, c'est-à-dire de jalousie ou de haine alors que le kokoro damas semble circonscrire son action extérieure à l'entourage immédiat du sujet voire au sujet tout seul lui-même c'est ce que suggérait le batelier avant même l'apparition lorsqu'il avoue à ses passagers souvent il m'arrive de voir jusqu'à cent fois son mirage maboroshi vous voyez, il y a une distinction il y aura aussi une distinction entre maboroshi et kokoro damas et nous allons le voir même aujourd'hui maboroshi qui, comme je vous l'ai dit désigne, peut dire l'illusion, le mirage ce qui est par excellence le non réel dans la dimension bouddhique donc le maboroshi dont j'ai rappelé les connexions avec le genji monogatari avec le bouddhisme lui-même vous savez que c'est l'une des comparaisons pour l'irréalité des choses et nous allons voir tout à l'heure le ikiryo ou le kokoro damas contrasté avec le maboroshi mais ensuite, lors du coup de tabac sur la rivière tout le monde aperçoit l'étahir donc l'étahir qui est la projection du cœur du bâtonnier ce n'est que la preuve de la profondeur de ses sentiments le silushi nous avons vu aussi dans les années antérieures l'importance de ce signe de cette manifestation extérieure pour montrer soit la véracité d'un propos soit la loyauté d'une personne ou soit la présence d'une divinité ce mirage, donc ce maboroshi est donc avant tout à usage personnel quand bien même le petit cercle de passagers qui l'entoure l'aperçoit aussi je laisse la question ouverte pour l'instant nous avons au livre suivant le quatrième au chapitre 2 une histoire qui brode sur le même thème bien que les circonstances soient très différentes le titre même est hautement signifiant kokorodama idete minoyaki jirushi que nous avons rendu tant bien que mal par l'expression la brûlure au corps ectoplasmique car il semble que ce soit cette expression l'ectoplasme qui fleurbont le spiritisme de la fin du 19ème siècle qui rend le mieux les implications du mot kokorodama que nous retrouvons ici comme sujet du verbe izu donc sortir, sortir du corps et elle sort du corps du mi n'est-ce pas, qui est après et on va voir que cette action va quand même laisser une trace physique alors comme il en a coutume Saekaku plonge son lecteur au milieu de la conversation d'un petit groupe de noceurs et comme de coutume encore c'est par une succession de propos et de sénètes décousus que l'on arrivera à un semblant de cohérence dans le récit autour de l'épisode qui donne son titre au chapitre les noceurs donc pour échapper à l'inactivité d'une après-midi étouffante avant de commencer leur frasque se retrouvent dans un établissement de bain Yuya comme il y en avait bien sûr forcément dans les quartiers des plaisirs non loin d'une maison de rendez-vous du Shimabara à Kyoto et chacun y va de ses petites ventardises sur ses bonnes fortunes laissons le narrateur narrer, c'est sa fonction je le cite donc après la trempette tandis que l'on prenait des sorbets aux vestiaires et que l'on pliait les peignoirs un gaillard de petite taille d'à peu près 35 ans se lissait les roues flaquettes que le bain n'avait pas dérangé son peigne à blason à parier n'était pas inconnu il était d'une bonne famille et donc il avait un peigne qui était marqué des armoiries n'est-ce pas du blason de sa famille bon tout le monde a un blason au Japon ce n'est pas un signe de noblesse et tandis qu'il mettait à son compagnon des pansements après la moxibution vous voyez le tableau de la vie quotidienne au Japon on l'entendait raconter presque aussitôt après ma première rencontre avec l'étaïde avec l'étaïr elle a arboré mon blason par le Hachiman de Guion ce n'est pas pour me vanter mais qui pourrait m'imiter il parlait de façon à être bien entendu relevons le pittoresque du juron toponymique le Hachiman de Guion au milieu de Kyoto et d'ailleurs il y aurait toute une dissertation à faire sur les jurons japonais de l'époque qui sont bien plus diversifiés que ceux de maintenant mais bien évidemment de telles redomontades ne peuvent qu'inviter les autres à lui rabattre le caquet ce qui ne se prive pas de faire l'un d'entre eux citation donc vous avez beau habiter la vaste capitale vous manquez vraiment d'expérience et ne semblait guère connaître la musique dès qu'un client les fréquente elles, les courtisanes elles font dessiner son blason et préparent ainsi plusieurs peignes qu'elles offrent à leurs partenaires selon les circonstances il n'y a pas de quoi pavoiser et en disant ces mots le bel esprit exhiba trois peignes armoriées qu'il distribua en riant au page au petit serviteur du bain ainsi mis au fait des réalités du quartier des plaisirs par un affranchi le rusto vanta en voix rouge le gaillard en question prenait facilement la mouche il brisa le peignes en deux et jeta les morceaux au feu sous la cuve la cuve qui chauffe l'eau du bain rouge de colère il se rhabilla à la hâte et sa façon de tripoter le galucha blanc de son sabre court le regard agressif ne laissait pas que d'être inquiétante fort heureusement les choses seront commodes on ne sait trop comment et la petite troupe prend le chemin d'une maison de rendez-vous cela va être le prétexte permettant encore une fois à Saïkaku d'enfourcher son cheval de bataille à qui il vient de faire faire un premier galop d'essai en démontrant la rouerie des courtisanes rouerie certainement innocente et bien naïve puisque n'en sont dupes que ceux qui veulent bien l'être mais dont nous allons voir que ce sont elles-mêmes qui en sont les principales victimes en effet afin d'entretenir le simulacre d'irréalité des relations de la voie de la sensualité qui repose en fait sur les fondements les plus concrets de la société les relations financières mais ça il ne faut pas le dire n'est-ce pas enfin on le dit tout le temps mais dans la surface la plus extérieure cela ne se dit pas et donc dans ce simulacre les courtisanes du Japon comme celles de Balzac doivent montrer à leurs admirateurs factices ou sincères eux-mêmes qu'elles sont au-delà des contingences physiologiques et en particulier celles qui sont liées à la nourriture c'est bien connu du XIXe siècle il est important de faire croire que les amphitryons c'est-à-dire les clients, les clients riches et les entreteneurs si vous voulez aient l'impression d'avoir affaire à de purs esprits des apparitions des apparitions on se souvient du mot gongen n'est-ce pas que nous allons revoir tout à l'heure encore de façon cachée qui ne se soucient que de leur distraction à eux ces tenjin où les divas, les divines ces classes de courtisanes immédiatement au-dessous des étahires à qui nous avons affaire ici doivent en effet passer pour telles chez Balzac les courtisanes invitées à participer à un dîner un dîner en ville plus ou moins mondain mangeaient seuls ou entre consœurs avant le repas ce qui leur permettait de ne picorer du bout des lèvres que quelques miettes de foie gras pendant le repas où tout le monde se tapait la cloche n'est-ce pas et donc elles apparaissaient comme de purs esprits chez Saikaku on trouve plusieurs scènes où la cohorte des filles de joie laissée à elle-même pour le dire vulgairement n'est-ce pas se tape la cloche elle aussi et comme le dit l'un des personnages du chapitre à une camériste dis-toi petite je crois que je vous ai donné je vous ai donné la version japonaise ah non ah oui oui c'est le premier dis-toi petite que tu n'en as plus que pour deux ou trois ans à pouvoir te régaler en public alors profites-en bien les étahires elles même avec l'estomac qui gargouille doivent savoir se retenir car ainsi il exige leur état je fais remarquer simplement pour les japonisants que le premier wa-re n'est-ce pas c'est la première personne du singulier mais ici c'est encore une fois une marque extraordinairement intéressante de l'usage des pronoms personnels au Japon qui ferait les délices des mille benvenistes n'est-ce pas ce wa-re qui est la première personne du singulier est aussi utilisé comme un vocatif de la deuxième personne n'est-ce pas c'est-à-dire et toi n'est-ce pas donc on peut être désarçonné alors à quoi une autre courtisane répond joro narebatote je vous ai je vous ai remis le caractère régulier pour le ro de joro souvent on l'écrit avec ryo n'est-ce pas mais ça aussi ça ne nous concerne pas ici donc alors une autre répond pour être courtisane je n'en ai pas moi un ventre vous voyez hara hara wa nakimonoka je vais leur montrer que je peux manger il faut être saikaku pour aborder de façon si minutieuse cet aspect peu reconnu de la vie quotidienne du quartier des plaisirs et qui plus est pour en tirer une anecdote qui va mêler le trivial à un élément de surnaturel nous ramenant à la psychologie traditionnelle de l'épisode de la Lorelei suit ici une courte description de ces instants de convivialité dont raffole saikaku et qu'il décrit avec une maîtrise toujours éblouissante la scène se déroule en plusieurs plans successifs c'est la troisième citation ici certains étahir qui à l'abri des regards contemplaient contemplaient une grappe de raisin sans pouvoir résister à sa beauté préféra s'allonger la tête sur le coude c'est pas c'est le le temakura oshite pour elle pourrait faire faire semblant de dormir plutôt que de rester à contempler ce qu'elle aurait bien envie de manger et une entraîneuse c'est ainsi que je traduis shikifune vous allez voir que ce sont des personnes qui jouent toujours un rôle en japonais donc c'est shikifune ou shikibune ce sont des petites au-dessus des caméristes des 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 stagiaires on pourrait dire qui vont se lancer un jour dans la carrière et qui sont qui sont les 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 compagnes attitrées des courtisanes de plus haut rang. Elles jouent toujours un rôle très important dans les romans, comme les soubrettes chez Marivaux ou Mozart, n'est-ce pas ? Dans les opéras de Mozart. Donc, une entraîneuse qui n'avait pas l'esprit de l'escalier s'exclama « Voilà qu'elle s'est endormie, elle y couvrit les jambes d'une couverture de soie doublée. » Donc, en principe, c'est tout à fait, pour éviter justement les coups d'œil indiscrets, elle la recouvre. Ça ne va pas servir à grand-chose. Les tahir cherchent l'oubli de la tentation dans le sommeil. Non qu'elles craignent que le raisin fasse grossir, bien sûr. Ces préoccupations n'étaient pas à l'ordre du jour dans le Japon de l'époque. Il y a très peu d'allusions à des cas d'obésité, des choses comme cela. Mais elle ne peut, au regard de sa condition, donner aux autres ce qui ne pourrait passer que pour le spectacle de la goinfrerie. C'est ça, il faut savoir se retenir. Mieux vaut se réfugier dans le sommeil, vrai ou fin. Et l'une des petites mains qui sont à son service, et que l'on appelle donc les hikifunés ou hikibunés, les haleuses, littéralement les remorqueuses, et que je traduis avec le terme, le verbe hiko qui veut dire entraîner, donc je traduis par entraîneuses. Ce ne sont pas tout à fait les entraîneuses de Pigalle, mais on pourra faire la transposition, n'est-ce pas ? Le mitate, si vous voulez. Donc une entraîneuse intervient alors, sans nul doute, par égard pour elle. Mais cette intervention donne lieu à une vision troublante pour les spectateurs, qui deviennent ici presque les voyeurs, n'est-ce pas ? Sa ceinture, dont elle ne l'avait pas noué les pans, se défie d'elle-même. Un courant d'air passant des endroits indiscrets, le haut de sa robe s'entrouvrit de façon forte aguichante, et même le rebord de crêpe écarlate de son jupon de dessous se releva de plus d'un pied. Se releva et révéla aussi, bien sûr, de plus d'un pied. Apparut alors une cheville à damné l'ermite de Kume. Kume-sen-nin, Kume no-sen-nin. C'est une histoire très connue au Japon, reprise dans plusieurs recueils, dont le Konjaku Monogatari-shu, n'est-ce pas ? Donc c'est un ermite qui aurait vécu au VIe siècle, légendaire bien sûr, dans la région du Yoshino, dont nous parlons tout le temps, n'est-ce pas ? Et il était pourvu de pouvoirs surnaturels, merveilleux, extraordinaires, ce qui lui permettait, comme tout le monde, de voler, n'est-ce pas ? Mais alors qu'il était en plein vol, au-dessus d'une rizière ou d'un village, il vit du haut du ciel le mollet dénudé d'une jeune paysanne. Et ce spectacle lui fit perdre ses moyens, sa concentration, et il s'écrasa au sol, n'est-ce pas ? Un icard japonais qui s'écrase au sol pour d'autres raisons. Donc il avait une cheville à damné l'ermite de Kume, n'est-ce pas ? Selon le vers de Musset, lorsque l'on voit le pied et la jambe se devinent. Ce qui, ajouté au fait qu'elle avait le pouce cambré et les cheveux légèrement bouclés, ce sont des, dans cette espèce de physiologie amoureuse, ce sont des signes d'un tempérament amoureux louable. Donc, alors, ce qui est ajouté au fait qu'elle avait le pouce cambré et les cheveux légèrement bouclés, en faisait une marchandise irréprochable, valant au bas mot mille pièces d'or. Alors, l'expression, vous voyez, est tout à fait, n'est-ce pas ? Kore, mukizo, senmai dogu nadi. C'est trois lignes avant la fin du premier paragraphe. Dogu, donc c'est le... Après le topos de la belle endormie, qui a été repris, bien sûr, par Karabata bien plus tard, et au-delà aussi, la froide estimation du prix d'un tel morceau, c'est ça, dogu, n'est-ce pas ? C'est vraiment une dépersonnalisation de la personne, de la déshumanisation de la personne, vient comme un dur rappel à la réalité du kuroa. Nous allons le voir tout à l'heure encore, une expression tout à fait voisine. Et c'est ici, évidemment, Saikaku qui parle derrière. Mais c'est dans cette réalité, donc, du kuroa, que surgit une troublante singularité, les trois dernières lignes, n'est-ce pas ? Masashiku, Shitarin no Tamoto yori, Nezumi piki tobiz. Lorsqu'à ce moment précis, une souris jaillit de la manche gauche de la belle pour aller grignoter le raisin. On l'a pris en chasse, et la malheureuse bestiole se précipita sur le réchaud portatif. C'est le réchaud que l'on allume au Japon pour garder les plats au chaud. On les met sur des plateaux, et par-dessus, on met une casserole, un récipient pour rester au chaud. Il peut y avoir des charbons de bois chaud, ardent, ou bien un feu encore vif. Donc, elle passe par ce réchaud, la souris, en essayant de fuir. Bien évidemment, il n'est pas courant qu'une souris trouve refuge dans la manche du Netaïr. Et l'assistance se pose des questions. On commence à sentir qu'il s'est passé quelque chose allant au-delà de l'insolite. C'est cette citation ici, n'est-ce pas ? « Zachu fushigi no moyo nashi » Oui, pour ceux qui, les japonisants, vous voyez qu'il y a beaucoup de singularité d'écriture chez Saikaku. Ne faites pas attention. Ce sont des choses qu'on retrouve jusqu'à l'époque de Meiji et même Taisho. Il y avait une grande liberté d'utilisation des caractères. Le gui de fushigi n'est pas le gui normal, le gui qu'on utilise actuellement, mais il était tout à fait courant à l'époque et Saikaku l'utilise systématiquement. Enfin, c'est une parenthèse. Tous les assistants se trouvèrent stupéfiés. Stupéfait ou stupéfié. Je préfère stupéfier pour des raisons grammaticales que je vous expliquerai si quelqu'un me le demande. On réveilla les Taïrs qui leur narra le cauchemar qu'ils venaient de faire. Il y avait d'abord une espèce de bonze bozumée, une espèce de bonze basanée. À peine eut-elle ainsi commencé qu'un hermitage sylvestre, rien, c'était le nom parle de lui-même, donc c'est un plus ou moins bonze qui est dans l'assistance, qui est en train de faire la noce avec tout le monde. Donc, à peine eut-elle ainsi commencé qu'hermitage sylvestre, qui se trouvait là, intervint. « Ça, ça a bien l'air d'être moi, ce n'est pas rassurant. » « Mais non, ne vous en faites pas, » continue-t-elle. « Il y avait encore deux ou trois hommes qui me poursuivaient, et j'étais effrayé au point de ne pas hésiter à sauter dans un feu pour m'échapper. » Elle s'aperçut soudain qu'elle avait au flanc une brûlure très nette. « Qu'est-ce que cela ? » « Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. » Elle rencontre ainsi toute la scène de son point de vue, non conscient d'avoir été une souris, jusqu'à la découverte d'une preuve irréfutable, ce qui l'a fait s'effondrer. Oui, voilà. Et oui, alors, oui, « Taillume okobo, namida okoboshi, n'est-ce pas ? » Donc, elle fondit en larmes. « Qu'aurais-je encore à cacher ? » « J'avais l'esprit si fixé sur cette grappe, » et en japonais, vous voyez, « Ware ichinen ni shitofusa omoire » Donc, pensez bien à ce ichinen, je reviens dessus, là-dessus. « J'avais l'esprit si fixé sur cette grappe, je me suis vu en rêve transformé en petite souris. Misérable que je suis, il n'y a rien de plus horrible que la condition que nous impose ce ministère. » Ça, c'est ce que je traduis de « Tsutome », n'est-ce pas, qui veut dire presque sacerdoce, ce ministère. Bien sûr, il serait aussi exagéré de voir un terme bouddhique dans le composé ichinen qui provient de la scolastique, n'est-ce pas, ichinen, c'est de la scolastique, que de prétendre que « idées fixes » viennent directement de la doctrine platonicienne. Mais on ne peut que remarquer combien le terme sincère dans la psychologie bouddhique explique aussi le phénomène ectoplasmique auquel tout le monde a pu assister, bien qu'il ne concerna que la seule étahir. Il s'agit donc bien du kokorodama, donc de la boule d'esprit, la boule du cœur, qui est l'expression concrète de cette ichinen ou idée fixe. Mais la conclusion de l'étahir, pour surprenante qu'elle puisse nous paraître, après tout, nous aurions pu nous attendre à une véritable confession, mais c'est nous qui avons glissé ce terme d'une façon intempestive ici, rejoint bien et exprime donc les préoccupations de Saikaku. « Le fait qu'une simple grappe de raisin ait pu provoquer un tel bouleversement psychique, un tel ichinen, et jusqu'à une marque physique, alors qu'une camérisse ne serait pas tant gênée, est la conséquence directe des contraintes inhumaines imposées par le ministère de l'étahir. » C'est le secret du cœur de toute l'assistance que je reprends la seconde citation, n'est-ce pas ? « Alinomama, mosare-shi, shinju, kanjite, n'est-ce pas ? » « Tous profondément émus par l'insacérité de cette déclaration n'en laissaient rien transpirer dans le monde. » « Sekenewa satasurukotonashi » Il est évident que si le bruit s'était répandu que l'étahir se métamorphosait en souris à ses heures, cela eût été pour le plus grand détriment de sa popularité et de son commerce, bien sûr. Ce n'est pas la fin du chapitre. Celle-ci est consacrée à une digression ironique sur le contraste entre l'état d'honnête femme et celui de courtisane, un topos que nous connaissons bien en Occident aussi, avec pour une fois un certain avantage concédé par Saekaku à la courtisane. Ici encore, et comme en manière de bande-annonce pour la publication à venir, je ne résiste pas au plaisir de présenter successivement les deux passages. Je ne vous ai pas donné le japonais. Je vous présente pendant que vous écoutez l'illustration qui accompagne cette scène où vous voyez les noceurs à droite, n'est-ce pas ? Celui qui est engouffre dans sa bouche la grappe de raisin, c'est certainement en Riyan, le pseudo, le religieux un peu dévoyé. Vous voyez la petite souris qui passe par-dessus le plateau de nourriture où est le petit réchaud sur la gauche du plateau et la courtisane endormie, la shikibune qui a recouvert sa jambe d'une couverture et puis voilà. Pendant ce temps, je vous donne les deux passages qui concernent les femmes mariées et les courtisanes. Ainsi donc, le mariage, c'est mettre l'enfant chéri de quelqu'un dans un palanquin et la porter directement dans le salon le plus retiré de sa nouvelle famille. Okusan, n'est-ce pas ? Oku, n'est-ce pas ? Le fond de la maison, ce qui n'est pas du tout dépréciatif. On dit souvent, oui, c'est vrai que l'appellation japonaise des épouses c'est Okusan, Okusama, n'est-ce pas ? Littéralement, la personne du fond. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans le placard. Le fond signifie l'endroit le plus honorable de la maison. Exactement comme dans un temple, un monastère, vous savez, Okuno-in, le pavillon du fond, c'est le pavillon le plus sacré auquel on n'accède qu'à certaines périodes. Ainsi donc, le mariage, c'est mettre l'enfant chéri de quelqu'un dans un palanquin et la porter directement dans le salon le plus retiré de sa nouvelle famille. On échange les portes bonheurs, on remet le seau à coquillage, on installe les poupées protectrices, je vous fais grâce de tout ça, la femme a mis son jupon de dessous, on serre le vin des épousailles de divers récipients et la superposition des vêtements blancs immaculés fait place à l'habit tout cramoisi Murasaki, n'est-ce pas ? Encore une fois, c'est ce qu'on appelle le hironaoshi, l'épouse change de couleur pour montrer qu'elle passe dans sa nouvelle famille. Tout autour, bruisent et s'empressent, nourrissent, demoiselles d'honneur, serveuses et suivantes, Hedredon suspendu, traversin, paravent, porte-ceinture. À la différence de la débauche avec les prostituées, cette nuit de noces est un vœu solennel qui engage une seule fois et pour toute la vie. Et encore, Saïkako finit toujours par une note twist, n'est-ce pas ? Bien à lui, même si l'on s'y rend vêtue d'un simple caleçon, on n'aura pas à s'enquêter d'être rembarré. De l'autre côté de la muraille du Kudoa, la courtisane a, elle, son mot à dire avec une certaine liberté de choix. L'engagement que prend une courtisane non plus, je cite Saïkako, malgré l'intimité croissante, ne change pas. À l'égard d'un homme qui l'entretiendra en tout avec dévouement, elle sera à son tour d'une prévenance entière et, ce qui sera bien appréciable, prendra garde à ce qu'il ne dépense pas trop. L'étaire vraiment prévenante fait attention au portefeuille de son client. Et même si son contrat, son contrat d'exclusivité dont je vous ai parlé, expire au bout d'un an, cela fera quand même du temps, et du temps à passer avec quelqu'un qui ne l'amusera pas forcément. Et alors qu'elle aura ainsi fréquenté une foule d'hommes, pour peu qu'elle décide de vivre une idylle cachée, ce sera encore avec un homme. Il arrive même qu'une étahire aille jusqu'à faire des cadeaux, parfois à un mal bâti, pour qu'il la rencontre. Cela au détriment de son protecteur et au sien propre. Quel attrait peut-elle trouver à certains gaillards ? J'ai beau y réfléchir et de bien des façons, c'est ce que je n'arriverai jamais à comprendre. C'est la version japonaise, donc qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver, n'est-ce pas ? Après cette illustration somme toute rassurante de la croyance au spectre et ectoplasme comme produit des obsessions de personnes vivantes, que ce soit les clients ou les filles de joie, nous trouvons dans le même livre au chapitre 4 des phénomènes beaucoup plus sinistres, du moins aussi sinistres qu'il soit possible de les dépeindre à Saikaku avec son sens irrépressible de la dérision. Intitulé donc « Rencontre d'autrefois au pèlerinage des sept cimetières » vous voyez, on est dans le gothique japonais, « Nana Hakamaeri aua mukashi no » c'est une phrase qui est suspendue en cours. L'épisode nous plonge cette fois dans le monde des authentiques esprits rancuniers, n'est-ce pas ? Les onryo, la variété dangereuse des ikiryo, qui peuplent depuis toujours l'univers littéraire du Japon. Et souvenons-nous encore une fois de la dame de la sixième avenue, n'est-ce pas ? Rokujo no Yasudokoro du Genji Monogatari qui cause bien des misères, qui ne peut pas se défaire de la jalousie que lui inspire la vie décousue du Genji et qui passe sa colère, sa rancune, sa rancœur sur ses malheureuses amantes à lui. Comme il arrive parfois dans le grand miroir des galanteries, l'épisode est relativement cohérent parfois mais plutôt rarement. En ce qu'un même personnage en représente le fil narratif, malgré quelques digressions. Sakako commence par Musardé en pensée sur la condition hérémitique, celui qui fuit le monde. Vous savez, c'est une obsession de Sakako lui-même. Il l'a fait d'un certain côté après la mort de sa femme que je vous l'avais dit. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il semble qu'il ait été au milieu quand même d'un cercle de noceurs littéraires pourrait-on dire. Mais évidemment, ça arrive depuis très longtemps et on se souvient de Murasaki Shikibu en particulier, donc la romancière, l'auteur du Genji qui rêvait de devenir non pas égérie, elle, mais hijérie, n'est-ce pas, c'est-à-dire ermite, saint homme ou sainte femme qui impliquait le fait d'être retirée du monde. Alors nous en avons déjà vu des exemples, n'est-ce pas, vous vous souvenez de la protagoniste de la vie d'une amoureuse, le Koshoku Ichidayonna, dont l'ermitage qui est décrit au début et repris à la fin rappelle beaucoup celui du Hojoki et ce n'est pas par hasard, évidemment, bien sûr, que Saikaku l'a en tête et nous allons en avoir la preuve explicite tout de suite. Donc, et nous renvoyons ici dans ce passage des évocations d'ermitage dont l'écrivain se délecte visiblement. Je cite, c'est ce que disait un homme, donc il faudrait quitter le monde, n'est-ce pas, qui avait été abandonné du monde, même du mari adopté de sa tante de la rue Kachop, c'est-à-dire un quartier commerçant d'Osaka. Mieux vaut encore se faire bonze. Le cas des fils adoptifs, des Yoshis, et d'ailleurs, parfois aussi vous avez maintenant les fils adoptifs, les Yoshis étaient donc des gens qui appartenaient à la famille, souvent à la famille la plus distante du parent adoptif que l'on prenait faute d'avoir un héritier à qui transmettre le patrimoine, n'est-ce pas, en général. Et le patrimoine consistant aussi en un métier, par exemple un potier ou un calligraph, etc., pouvait prendre un fils adoptif. Donc, mieux vaut encore se faire bonze, dit-il. Et le 2 du 4e mois, à l'été de ses 36 ans, il revêtit l'habit noir, l'habit noir, l'habit teinté de noir, n'est-ce pas, sumigoromo, des religions. Il avait une connaissance à Minami Nakajima, parlons de la région de Nosaka. Là, à l'ombre d'un centre de fermage, sur les ruines du temple Hashimoto de Nagara, où les tombes avaient été labourées, donc ça avait été désaffecté, il coupa et arrangea des bambous nains. Liés ensemble, il faisait une cabane de branchage. Défait, il retournait à leur lande première. Il n'avait pas d'oreillers à attraper les rêves, une petite casserole, deux plateaux, cela devait suffire à une vie sans histoire, songeait-il, tout au plaisir de son éventail à chasser les moustiques. En guise d'invocation de Bouddha, de Nembutsu donc, il se répétait sans chercher à garder la mesure cette chansonnette à la mode en soupirant « Je passais mes jours ». Il n'avait nulle intention de s'accompagner au shamisen, à la mandor, pas plus qu'il ne tenait à ce qu'on l'écouta. Ici encore, on trouve quelques réminiscences du Hojoki dans la description du lieu et surtout du plaisir qu'éprouve le nouveau bonze à échapper à ses créanciers et aux remontrances familiales. Ce sont les raisons de son regret du monde, bien sûr. Et bien entendu, nous n'inventons rien en évoquant le Hojoki puisque Saikaku le fait lui-même aussitôt après, après ce passage, en faisant progresser sa narration vers un nouveau personnage qui va rester jusqu'au bout. Et vous voyez que Sadeba Shigashi no Kozakami to you sato ni mi-ho chôme-ga hojo yori wa karoku, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, je vous donne la traduction. Or, on raconte aussi qu'en un village de l'Est du nom, dans un village du Neste du nom de Kosagami, se trouve un religieux, Doshinja ici, il est ainsi qualifié, n'est-ce pas ? À la quatrième ligne, vous voyez le premier mot de la quatrième, Doshinja, littéralement quelqu'un dont l'esprit est orienté vers la voie, la voie bouddhique. Donc un religieux qui s'est équipé plus légèrement encore que Chôme, donc Kamono Chôme, avec son hermitage Hojo. Donc Kamono Chôme, l'auteur du Hojo, donc vous voyez bien que c'est bien lui qui est derrière tout cela, n'est-ce pas ? Chez Saikaku. Alors c'était encore mieux, n'est-ce pas ? C'était encore plus karui, plus léger, car s'étant bâti une cabane en planche d'une nette de surface, donc je sais bien que les nattes sont différentes entre Kyoto et Tokyo, n'est-ce pas ? Entre le Kansai et le Kanto, elles sont plus larges dans le Kansai, dans la région de Kyoto, mais quand même, ça ne fait quand même pas grand. Il s'était donc bâti une cabane en planche d'une nette de côté et il y avait fixé quatre roues, quatre roulettes. Il pouvait ainsi l'attirer où le cœur lui en disait. Donc il passe nuit et jour à se délecter au plectre. C'est certes un compagnon que l'on aimerait avoir près de soi, mais quelles circonstances ont bien pu le mener à cette extrémité ? On ne saurait quand même penser que cela remontait à sa gaillère de jeunesse où il aurait trop dépensé pour les biches, mais le monde est si injuste. Alors les biches, je traduis ainsi le mot kakoi, le mot japonais kakoi, qui vient bien sûr d'un verbe qui veut dire entourer. Ce sont les filles cloîtrées. C'est la dernière, la catégorie la plus basse des courtisanes, disons, gradées, en quelque sorte. Vous avez d'abord les étahirs, les plus honorés, sinon les plus honorables. Vous avez ensuite ce que je peux traduire par les divas, c'est Tenjin, les dieux célestes, donc les divas, les divines. Et puis ensuite, vous avez les kakoi, ce sont celles qui restent sous contrôle. Donc elles sont entourées, elles sont cloîtrées en quelque sorte, mais on écrit avec deux caractères chinois qui, pris séparément, signifient amour de biche. Donc je ne traduis pas. Je sais bien que biche a un sens au moins lié à ce monde, même en français. Nous assistons donc ici à l'invention de l'hermitage à roulettes, véhicule bien adapté à ce religieux quelque peu atypique qui est plus proche de l'excentrique, n'est-ce pas, du kijin, l'époque d'Edo va raffoler des excentriques, plus proche de l'excentrique que du reclus. Mais la plupart des personnages de Saikaku le sont d'une façon ou d'une autre. Seules les femmes, le plus souvent, agissent rationnellement en fonction des prémices qui leur imposent leurs conditions. C'est l'une des fonctions de Saikaku, n'est-ce pas, de faire du débloncage de courtisanes en disant tout ça, ça repose sur l'argent. Donc passons sur les divers expédiants auxquels se livre le religieux. c'est un terme qui est toujours à prendre avec un grand sel chez Saikaku. D'ailleurs, on pourrait s'amuser à se demander où il y a-t-il des religieux qui soient décrits de façon plus ou moins favorable. On en voit un groupe dans l'Ichi da Yonna, vous vous souvenez peut-être, au dernier chapitre ou à l'avant-dernier chapitre lorsqu'elle est proche de se suicider avant de se lancer dans la vie hérémitique. Elle est dans un temple et elle s'effondre sous le coup du remords et du désespoir et un groupe de religieux vient à passer et lui parle, s'adresse à elle avec une certaine commisération et là, il n'y a pas de pic à l'égard des religieux chez Saikaku, ce qui est assez rare. Donc, ce religieux, ce Doshinja avait joué consensueusement les piques-assiettes et les parasites au quartier des plaisirs dans cet état quand même religieux. Si bien qu'à la fin, il finit par se faire rembarrer de tout le monde jusqu'au plus humble de l'impitoyable hiérarchie du quartier des plaisirs et il décide donc d'aller voir ailleurs. Ce sera une longue citation que je vous donne après. Il en vint à penser qu'il ne servait à rien de passer un six séjours à prêter l'oreille au croissement des corbeaux et à se laisser bercer par le tintement des clochettes sous beau vent. Et il entreprit de faire le pèlerinage des Landes d'impermanence. Mujo-ya en japonais, n'est-ce pas ? C'est-à-dire l'impermanence bouddhique, n'est-ce pas ? No-ya, c'est la lecture. D'ailleurs, je pense qu'il faut lire ici Mujo-no plutôt que Mujo-ya. Mujo-ya serait la lecture correcte du point de vue sino-japonais, mais comme c'est un terme plutôt populaire, il faut lire Mujo-no, n'est-ce pas ? Et en passant une nuit dans chaque lieu de crémation. Donc, il retrouve un peu de la dignité de son état, ecclésiastique, enfin, très relatif, et il décide de se livrer à une pratique religieuse du temps qui est évoquée dans le titre que nous avons vu tout à l'heure, le nanahaka maeri, c'est-à-dire le pèlerinage, le pèlerinage au sens le fait de se rendre à un endroit sacré, n'est-ce pas ? Ça n'évoque pas forcément en japonais des... c'est la visite plutôt au temple, au monastère, qui n'implique pas de long voyage. Donc, c'est faire le circuit des sept principaux cimetières, n'est-ce pas, Mujo-no, ou qu'on appelle aussi Yakiba, les lieux de crémation, autour d'Osaka, où sont incinérés les corps, les Dabi, n'est-ce pas ? Dans la pratique de l'incinération, Dabi ou Koso. Ce qui se faisait surtout, ce qui se faisait dans les grandes villes, n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on était bouddhiste au Japon et tout le monde l'était d'une certaine façon et se faisait enterrer selon les rites bouddhiques, qu'ils se faisaient donc passer par les rites funéraires bouddhiques, mais on pouvait se faire enterrer dans les campagnes, notamment, l'inhumation était très couramment pratiquée. Donc, on fait les sept lieux, en y passant une nuit à chaque fois à réciter l'invocation du Bouddha Amida rythmée au son d'une clochette et d'un tambourin. Cela se passe la nuit du quinzième jour du septième mois lunaire et l'ensemble doit donc se faire sur sept journées. Nous allons voir une allusion ici, donc on commence le 15 et on finit le 21. Bien entendu, on est rarement seul la nuit dans les cimetières, nous le savons tous, et le pratiquant fera trois rencontres, du moins celle rapportée par l'auteur. Les deux premières seront plutôt bon enfants et la troisième beaucoup moins. Voici donc les premières. Je ne voulais pas donner non plus aussi parce que ça ferait trop long. Un jour, il parvint du cimetière de Yoshiwara, le Yoshiwara qui est à Osaka, pas à Tokyo, dans tes temps effluves de vin et un bonce de grande taille de 60 ans passés lui apparu pour lui dire bien que je participe désormais de la substance de Bouddha. Je reviens là-dessus. J'ai laissé un regret dans le monde flottant, ma bonne gourde de trois pintes. Veuillez faire savoir qu'il faut me l'apporter en offrande. Il lui demanda son identité, mais l'autre ne fit que répéter son cri de ventre, plus miso, plus miso, avant de disparaître. C'était donc un pseudo-moine aussi qui vendait des petits balais dans les rues d'Osaka. Une nuit encore, il aperçut au four crématoire de Dotonbori un homme oncule occupé à recopier les écritures, les sutras à faire du shakio, pendant la retraite estivale, comme les bonzes dans les monastères. Il regarda plus attentivement. Ce n'était autre que Hoshun. Donc, les deux apparitions semblent avoir été des figures réelles de Shimachi du quartier des plaisirs d'Osaka. Et d'après les très savants commentaires de Fuji Akio, sur lesquels nous appuyons le plus souvent, l'identification est faite par Fuji Akio. Et le côté comique de ces spectres est bien souligné, avec qui plus est le côté un peu rablaisien de l'allusion qui peut paraître quelque peu insolente à un dogme aussi relevé que la substance de Bouddha, Bouddhaï, n'est-ce pas ? Vous savez que dans la dogmatique bouddhique, le Bouddha est divisé en plusieurs corps, disons, pour simplifier, je prends la nutrine la plus basique, n'est-ce pas ? La plus simple. Vous avez San Shin Ittai, n'est-ce pas ? Le Bouddha a trois corps, a trois dimensions de Shin, c'est-à-dire de corps manifestés, mais il n'y a qu'une seule substance, Ittai, une substance qui transcende tous ses corps, qui relève directement de la dimension la plus élevée qui est celle du Dharma Datuf. Et donc, c'est l'un des dogmes les plus métaphysiques de la doctrine bouddhique, mais il reconnaît qu'il a maintenant obtenu de participer à la substance de Bouddha, mais il n'en regrette pas moins sa bonne gourde, n'est-ce pas ? Et la dernière, alors la dernière, en revanche, va donner lieu à une scène plus horrifique, et c'est celle que je vous donne ici. Alors que ses pas l'avaient mené jusqu'au nouveau cimetière du monde Tsukiyama, au plus profond d'une nuit lugubre où la pluie tombait et le vent soufflait, et qu'il allait s'en retourner, une voix l'interpella dans son dos. kore kokorozashi, un cadeau pour vous, et quelque chose lui fut remis de main à main. C'était des objets sombres, d'odeurs fortes, ronds comme des noix de Chine. Alors là, une précision curieuse, la femme n'était pas une hallucination, maboroshi, il la vit à travers les branches de pain, dans la lueur rougeâtre du ciel du 21, donc le 21, nous sommes la septième nuit de son parcours. Son allure révélait la mondaine, là c'est une phrase absolument délicieuse en japonais, wake arusugata, son allure révélait la mondaine. Il en fut étrangement frappé, au point d'oublier ses existences à venir, n'est-ce pas, c'est gossé au asude, gossé au asude, il est là pour pratiquer, pour pratiquer, pour assurer ses bonnes renaissances, mais il oublie tout, et il ne pouvait manquer une si singulière occasion. Et assurant sa ceinture de dessous, pour se donner du courage, il lui adressa la parole. Pour quelle raison apparaissez-vous ainsi ? Et comment se fait-il en plus qu'en plein été, vous ayez à la main un sac de charbon de bois ? N'est-ce pas, sumidawara. La réaction du pratiquant serait déconcertante si nous n'étions pas dans un récit de Saikaku. Devant une apparition qui appartient à l'évidence au milieu qu'il avait quitté, le retiré du monde, le doshinja, se retrouve en veine de galanterie. Et il est vrai que l'attirail de la belle fantomatique est intriguant. et la réponse à sa question est digne de Saikaku. Loin d'avoir des révélations sur le monde de l'au-delà et les fins dernières du bouddhisme, nous avons en réalité un véritable manifeste qui aurait pu être rédigé par un collectif de courtisanes si elles avaient pu se concerter à l'époque. Commençant par une présentation assez générale. Je crois que je ne vous ai pas donné... Bon, ça viendra après. Quelle honte pour moi, dit-elle, aux jours anciens de mon office aux neuf quartiers dans le Shimachi d'Osaka, alors même que j'avais le titre détaillir, je souffrais les tourments. Toujours la même chose, n'est-ce pas ? Je souffrais les tourments d'une liaison, une liaison clandestine, incapable de fuir la maison en feu de mes passions. Kataku. À vous qui au moins connaissez ces affaires, je dois narrer ce que j'ai souffert sans en pouvoir mais. Car il est vrai que ce n'est pas pour son divertissement que l'on devient courtisane. C'est la plupart du temps à cause des parents. Et lorsque l'on parle des dix ans de service, on les compte à partir du jour de Misalo, n'est-ce pas ? Le Mizuage, vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Le ministère, donc, est placé sous les directives d'une ancienne et divers frais et d'entretien proviennent du patron. La courtisane, donc, résumons-nous, ne se possède pas elle-même. Son contrat de dix ans qui est outrageusement allongé en ce qu'il commence alors qu'elle est déjà sous tutelle de longue date. Les dix ans commencent au moment où elle commence à faire son entrée officielle dans le marché mais elle est déjà au service bien avant cela. Et ce n'est qu'une des marques. Elle est sous la coupe de ses aînés et du patron. Et pour comble, elle a aussi une liaison secrète, n'est-ce pas ? Naisho, l'un des moteurs narratifs de ses romans qui mènent généralement à la catastrophe. Ce n'est pas sans raison qu'elle reprend la parabole du Sutra du Lotus sur la maison en feu, kataku, vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout au début, dont nous avons déjà parlé à propos des trois mondes et singulièrement du monde du désir, le yokkai dans lequel nous sommes. Mais la liste méticuleuse des revendications de l'esprit errant, des revendications de cet esprit qui erre dans les cimetières se poursuit. Nous ne pouvons malheureusement nous y attarder en voyant le lecteur à la publication de notre traduction, s'il la voit le jour un jour. Et arrive enfin l'explication de son sac de charbon de bois. Explication qui est dans la droite ligne de ses considérations préalables. Sate, mochitamao ano sumikoso fushigi. Vous voyez encore écrit fushigi comme ça, dit le pratiquant, n'est-ce pas ? Mais c'est ce charbon de bois que vous donnez à la main qui m'étonne. Elle explique, lorsque je trépassais par une nuit enneigée du douzième mois dernier, sans avoir encore ouvert ce sac, « Ma seule pensée fut le regret de l'abandonner au monde flottant. C'est pourquoi je ne l'ai pas lâché, bien qu'il me salisse les mains. » Nous remarquons encore que le terme rendu ici par « ma seule pensée » Ichinen est le même que celui utilisé par l'étaïr sautant à la grappe de raisin sous forme de souris. Il y a donc bien continuité d'intention chez Saikaku aussi qui présente ainsi deux formes d'obsession. Ici, ce n'est plus l'obsession de la nourriture mais celle plus omniprésente encore de l'argent qui a amené la malheureuse au point de ne pouvoir se séparer de son sac de charbon de bois pour lequel elle avait payé, elle avait payé sur ses revenus, elle avait dû payer son propriétaire pour récupérer le charbon de bois indispensable à passer l'hiver, n'est-ce pas ? On parle du « junigatsu yuki no yoruni » par une nuit de neige du douzième mois. Le douzième mois, ça ne fait pas le mois de décembre puisque nous sommes dans le 80e lunaire mais il fait déjà très froid. Et donc, par avarice, elle n'a pas pu quitter son charbon de bois au moment de sa mort et en Lady Macbeth du Bounia, cette fois, elle est condamnée à errer les mains sales dans les cimetières. Pas de sang mais de charbon. Mais le lecteur sait comment elle en est arrivée là après la longue liste des dépenses imposées qu'elle nous a faites précédemment. Et l'énumération des malheurs de cette âme en peine ne s'arrête pas là. Voici que survient une autre punition. « So yutoki » n'est-ce pas ? « Samazama no onna no kumi ga tobi kitarite kano yunjo no mini kuitsukete » n'est-ce pas ? « Tandis qu'elle parlait ainsi, toutes sortes de têtes de femmes surgirent et se mirent à la mordre et à la torturer. » Je vous donne... Vous voyez ici l'illustration, n'est-ce pas ? Vous voyez la femme qui est ici dans le débat, n'est-ce pas ? Qui est le lieu où on va faire la crémation. Vous avez le pratiquant qui est à droite et vous voyez sur le toit du débat des têtes, des sortes de serpents à tête de femmes qui viennent pour la mordre, lui mordre le visage et elle s'exclame « Quelle cruauté ! Pouvais-je savoir que vos maris respectifs épuisés par la bagatelle ont été réduits à prendre des reconstituants ? » « Ziyogun » Vous voyez, c'est la quatrième ligne. « Je ne suis en mon état qu'une marchandise. » Vous voyez, « Udimono » « Je ne suis qu'une marchandise. » « Miwa Udimononite » C'est exactement comme le Dogu de tout à l'heure. « Et celui qui trompe son monde, c'est mon patron, Motode, ce n'est pas moi, ne vous en prenez pas à moi. » « A esprit vengeur » donc, « Esprit vengeur et demi. » Cette fois, ce sont les spectres des épouses délaissées par les maris qui tentaient de se reconstituer avec le Viagra de l'époque, qui dépensaient beaucoup d'argent en pure perte. « Et la malheureuse se défend comme elle peut. Elle n'est qu'une marchandise, Ulimono, terme fort péjoratif, effectivement utilisé comme synonyme de « shiromono », appliqué aux femmes, des « gagneuses » en quelque sorte. Nous avons vu plus haut le mot « Dogu », « instrument », « outil », utilisé dans le même sens. Les esprits vengeurs se trompent de cible, le vrai responsable et le tenancier, le Motode. Encore une fois, la prostituée est le porte-voix de Saïkaku, ou plutôt l'inverse dans cet épisode, toujours prêt à les défendre malgré le cynisme de ses descriptions. Il nous a bien expliqué où sont les responsabilités. Et la fin du chapitre que je vous donne en dernier ici est tout à fait désabusée. Le religieux, récemment venu à la pratique pieuse, en sera quitte pour la peur. À ses paroles, elles disparurent brusquement. Le vent du matin soufflait sur le crématorium, sur les herbes foisonnantes. Il s'en retourna devant les bouddhas de pierre impassibles, Ichibotoke. Mais quelle frayeur ! Venons-en à présent au chapitre 4 de ce livre quatrième, qui nous présente encore un élément religieux important, bien que dans un rôle secondaire, et cette fois sans prétexte surnaturel. Il est cependant tout aussi choquant pour un lecteur japonais, tel qu'il était sans nul doute dans l'intention de Saikaku de le montrer. Ce chapitre est pour titre général la rivière des rencontres furtives franchie en baquet. Shinobi-gawa wa tarainakos. Nous verrons pourquoi tout à l'heure. Rappelons seulement, avant d'entrer dans l'histoire, la richesse sémantique du mot shinobi, que je vous donne ici. C'est le premier caractère que vous avez après l'indo en écriture latine, n'est-ce pas ? Donc le mot qui est pris ici dans le sens courant du fait de se dérober au regard d'autrui, en douce en quelque sorte. Ici, pour s'enfuir du kudoa, mais le plus souvent pour des rencontres interdites entre courtisanes amoureuses, cela se trouve, n'est-ce pas ? Et le plus souvent pour leur plus grand détriment et un soupirant non vénal, ce qui est un grand crime. bon, je n'insiste pas trop sur ce différent, sur ce... Et évidemment, c'est le mot que l'on retrouve dans les ninjas aussi, mais là, c'est une autre histoire. Mais nous avons vu aussi que le monde dans lequel se débattent les courtisanes est plus que dans les autres milieux perçu comme celui-là même que décrivent les écritures bouddhiques sous le nom de monde du désir, le yokkai, l'un des trois mondes semblables à une demeure en feu, selon la comparaison faite plus haut par l'esprit au charbon de bois, reprise bien sûr du Sutra du Lotus. Or, l'appellation courante de ce monde du désir, nous l'avons vu en japonais, c'est shabasekai, c'est un terme sino-sanscrit cette fois, qui traduit le sahaloka, n'est-ce pas, en sanscrit, couramment traduit par le monde de l'endurance, c'est-à-dire monde que l'on ne fait qu'endurer. Si bien qu'il est difficile d'ignorer, et nous connaissons bien Saikaku à présent, nous le connaissons trop bien pour l'ignorer, le lien sémantique que fait ce Saikaku, donc avec le monde de l'endurance, qui est traduit souvent en japonais par nindo ou ninkai, c'est-à-dire shinobi no tsuchi, shinobi no sekai, donc vous voyez encore une fois le shinobi, tout est là, et lorsqu'il parle ici du kawa, n'est-ce pas, le shinobi no kawa, il fait une allusion au sanzugawa, au monde au monde que l'on pourrait traduire, le fleuve des trois destinées, qui est une sorte de Styx, de Styx japonais, je n'insiste, malheureusement, je ne vais pas trop parler de ce fleuve, dont l'une des explications, soit il a trois courants, ou trois courants, soit il sépare l'esprit du trépassé, doit le franchir pour aller vers des lieux plus calmes, et s'il tombe dedans, il s'en va vers les trois mauvaises destinées, n'est-ce pas. Avec, donc, souvent aussi un bac pour le traverser, ce bac, c'est Watashibune, n'est-ce pas, donc vous avez tout à fait ici encore une fois une transposition, la rivière du quartier des plaisirs, qui est peut-être aussi la Sumidagawa, je ne sais pas, c'est plutôt le fossé, d'ailleurs, comme vous allez voir d'après l'illustration, c'est simplement le fossé qui entoure le quartier des plaisirs, le Yoshikawa, mais évidemment, c'est encore une fois un mitate, une transposition de la traversée du fleuve infernal et la courtisane qui échappe au monde au Shinobi no Sekai à travers le fleuve. Tous ces sens se superposent ici, cristallisés par la mention d'une urne funéraire comme vous allez le voir. Selon ce procédé favori, Saikaku commence par tourner autour du pot en évoquant d'abord la découverte inattendue d'une fortune cachée. Un jour, bon, ça n'a pas de rapport, je vous le donne quand même parce que c'est... Un jour, un étal de chineur sur la rue du Portail, nous sommes à Edo, se trouva mis en vente un coffre long de l'ancien temps qui avait eu la chance d'échapper à un maintes incendies et dont quelqu'un s'était sans doute lassé. L'acheteur qui en lavait les intérieurs après l'avoir acheté, il trouva dans un double fond enveloppé d'un papier à motif de nuage sans écu, sans doublon, soigneusement aligné. Du jour au lendemain, celui-ci se retrouva millionnaire. Mais voilà, tout le monde n'a pas cette chance. Et c'est ce que pensait tout particulièrement le commis d'un marchand de bois d'Edo qui s'était mis à fréquenter le Yoshiwara, le quartier des Trois Landes, donc San-Yah. et évidemment, San-Yah rappelle tout à fait le San-Z, les Trois Destinés dont je viens de vous parler. En raison de la maigreur de ses moyens, car il n'était qu'employé sous contrat lui aussi, il ne pouvait guère comme une prostituée en fin de compte, il ne pouvait guère se permettre d'ambition dans ses bonnes fortunes et aurait pu sans doute se faire une raison si un jour, malheureusement pour lui, ah pardon, Oui, je ne vous ai pas donné les citations car ça nous ferait perdre trop de temps, n'est-ce pas ? Alors qu'il aurait dû rentrer immédiatement, il resta désœuvré au carrefour à admirer la parade des étahiers, vous savez, le soir, les étahiers font une sorte de parade publicitaire en même temps, sans revenant des maisons de rendez-vous. Ils revenaient à leur quartier personnel des Hagueyas et ça donne lieu à un véritable spectacle, n'est-ce pas, qui est très bien décrit dans le film Sharaku, encore une fois. Cette année-là, l'une fleurie, Kagetsu, elle exista réellement, se montrait en public avec une tenue oscellée en détrempe à motif d'insectes. Elle portait un habit de dessous tout aussi distingué tandis que la robe du milieu était brodée en paysages célèbres des provinces. Un Bouddha vivant ici, en plein Musashi, Iki-nyorai, vous voyez encore, elle est comparée à un Bouddha sous l'appellation de Nyorai, n'est-ce pas, qui est vraiment une appellation tout à fait, encore une fois, métaphysique presque. Évidemment, qui pourrait rester insensible à cette vision ? Dès qu'il la vit, notre homme en oublia les plaisirs des filles d'Alcove, des Tsubone, meilleur marché. Il harponna la camériste, Kaburo, pour s'informer du nom de celle qui avait désormais suscité en lui un amour par trop lointain. Il commence donc à faire ses comptes. Il négocia avec son patron une prolongation de dix ans de son engagement. Vous voyez, il avait signé pour dix ans, il re-signe pour dix. Et emprunta une avance qui n'était malheureusement que de cent cinquante pistoles, c'est pas grand-chose. Avec cela, il n'irait pas loin. Il avait beau réfléchir, jour et nuit, à un moyen, l'argent ne tombait pas du ciel, pas plus qu'il ne jaillissait de la terre. Plongé dans ses réflexions sur le monde, à sa fenêtre où la lueur de la lune venait de lui éclairer l'esprit, il restait ainsi sans dormir jusqu'à ce que le givre de l'aube vint blanchir l'auvent. Nous remarquons dans l'expression de sa rêverie, n'est-ce pas encore une fois, kanso no mado, le même choix de termes bouddhiques que l'infortunée narratrice de l'ichidai onna qui doit subir la vision de ses avortons. Vous vous souvenez. Dans un contexte moins horrifique mais plus irréaliste cette fois que l'on pourrait chanter sur un air connu, n'est-ce pas ? Si j'avais dix mille doublons, dit-il, je commencerais par faire des travaux dans cette maison, j'y emploierais une foule de gens, je rachèterais l'une fleurie et je ferais pleuvoir les doublons sur sa duaine et son établissement, je serais mon propre maître au point de ne me promener qu'en char fleurie, de me faire moucher le nez et de rester à rêver pendant qu'on me rasera le crâne. Mais la réalité est impitoyable. Plongé dans ses calculs, il vit que dix mille écus ne lui feraient pas deux ans. Montons à trente mille et c'est là que je pourrais m'amuser tout mon sous en les dépensant comme bon me semble et pour un souvenir qui me durera toute la vie si je ne pouvais, ne fusse qu'une brève heure, partager l'oreiller de l'une fleurie. Autant dire que cela est impossible. Il pense même à se suicider. mais il se dit que mourir ne ferait guère avancer son affaire de cœur ce qui est tout à fait raisonnable. C'est alors que survient si l'on peut dire le miracle qu'il n'espérait plus. Un jour, son patron l'appelle. Il dit « Hey, hey, hey ! » Il rentra sans grand entrain. Son patron lui dit « J'ai une course imprévue à te confier. Tu m'excuseras du dérangement. Voilà. Tu vas te rendre au mont Koya » Le mont Koya, donc le grand lieu de l'école Shingon où Kobo Daishi pratiquait au IXe siècle, qui était devenu aussi l'un des plus grands cimetières, comme il l'est encore maintenant, du Japon où les gens payent des prix flous pour se faire enterrer et avoir droit aux bénéfices rejaillissants des cérémonies que font les moines dans ce temple. Tu vas te rendre donc au mont Koya. Ce n'est pas la porte à côté, c'est plusieurs jours de voyage. C'est le 33e anniversaire de la mort de ma mère. J'ai mis chaque année un doublon de côté, ce qui en fait 33. Avec ça, tu feras installer un pagodon de pierre, séquito, pour son repos et une tablette mortuaire pour un service quotidien. Avant de revenir, je pensais m'y rendre moi-même un de ces jours. C'est pourquoi je gardais son urne funéraire. Alors voilà, le kotsuoké, n'est-ce pas ? Il a l'urne dans laquelle sont les cendres de sa mère à portée de main. Sa manche se trempa de larmes comme s'il disait adieu une seconde fois à l'aïeul. Il lui remit un viatique et même un chapelet. La patronne, à son tour, lui fit cadeau pour le voyage de serviettes, d'un sac de gâteaux sec et de fèves grillées. Alors que les soubrettes qui avaient dévisé, chacune à son idée, lui confiaient de l'argent pour des lampes votives. Toutes les servantes de l'établissement lui donnent de l'argent pour faire brûler des lampes sur le mont Koya, n'est-ce pas ? Alors, évidemment, le marchand de bois ne pouvait le savoir, mais il tentait le diable. Le komi, rihe, donc, dont le nom signifie le lucre, n'est-ce pas ? L'intérêt, c'est tout un programme. Arrivé près de Shinagawa, donc, se débarrasse, nous sommes à l'époque la grande banlieue d'Edo, se débarrasse de sa tenue de voyage et se dirige tout droit vers les trois langues, les sanyas, les yoshibara. Arrivé là, il trouve le moyen d'avoir une entrevue avec l'une fleurie, ce qui montre que quand on veut, on peut, je vous passe les détails, et voici la suite. Aussitôt, il lui narra toute l'affaire depuis le début, depuis le moment où il s'en était épris, jusqu'au pas qu'il venait de franchir exprès pour elle, en lui montrant comme preuve l'urne funéraire, kotsubotoke. Donc, il y a des tournements d'urnes, n'est-ce pas ? Il prend l'argent et se tire avec l'urne, si vous voulez. Et une fois encore, se produit un miracle. La superbe Etahir est profondément troublée par cet aveu et tout ému lui déclare « Sur ma foi, il ne sera pas dit que ce fut en vain que vous vous donnâtes tant de mal, aussi indigne que puisse être votre condition. » Voyez, « Ishkimi minarebatote » « Vous n'êtes que le commis d'un marchand de bois, mais quand même, ce que vous faites, ça ne peut que susciter mon admiration. » Et elle décide, sans tergiverser, d'entrer dans son plan, mais en le détournant dans le bon sens, vous allez voir. Elle confie à un coursier le soin de se rendre au Koya à la place de l'autre. Donc, il n'y a pas d'étournement d'argent puisque si, évidemment, pour déposer l'urne funéraire au Koya, il va falloir payer, n'est-ce pas ? Et en attendant qu'il en redescendit, donc c'est tout redescendit, c'est-à-dire, il ne va pas vers le nord, mais plutôt vers l'ouest, mais c'est... L'Ulphéry, pourvu à l'entretien de l'I. Et tout naturellement, donc, c'est elle qui prend en charge, lui aurait détourné l'argent, mais il ne le fait pas grâce à la générosité de la courtisane. Il se préparait des existences horribles dans les millénaires à venir avec un tel crime, mais elle l'en garde. Et tout naturellement, elle en vint à le préférer à ses clients réguliers et à rembourser aux souteneurs les journées qu'elle passait avec lui. Vous voyez, elle a un pécule, elle peut... Elle a une sorte de RTT, n'est-ce pas, qu'elle peut faire repasser sur... à condition de les rembourser, cette fois. On ne peut se résoudre à faire quelque chose d'aussi affreux que de laisser les cendres funéraires à l'abandon. La défunte mère est donc bien transportée au Mont-Koya. Et l'argent est en conséquence dûment employé. Et ce qui est donc tout à fait à l'éloge de l'une fleurie, n'est-ce pas ? Mais le temps consacré au voyage est transféré à l'amour et peut-être au-delà aussi. Et leur liaison s'intensifia au point que le public ennuvant, c'est-à-dire les rumeurs commencent à se propager, si bien que l'homme insensiblement sait seul la fréquenter pour lui aussi, pour lui comme pour elle, si elle commence pèse sur elle le soupçon d'avoir une liaison illicite, c'est-à-dire hors contrat, ce qui est terrible, n'est-ce pas ? On vit sous le régime de contrat absolument léonin où la contractante est perdante à tous les coups, n'est-ce pas ? Donc on ne saura pas non plus quelle était la situation liée auprès de son employeur. Est-ce qu'il était revenu comme si de rien n'était ? On ne saura pas, on peut le penser. Mais le vrai coup de théâtre arrive à la fin. Trois années passèrent. La nuit du 3 du 5e mois, l'une fleurie organisa une réception pour l'attente de la lune, ce qui matchit, n'est-ce pas ? Ce sont des... comme on l'indique, c'est lié au cycle de la lune, ça peut être plusieurs fois par mois. C'est une occasion, encore une fois, de faire des rites religieux et d'inviter des moines et aussi de rencontrer les amis en se tenant un peu à l'écart de l'atmosphère du Kuluwa. Elle fit venir à son établissement des filles de basse catégorie qui aimaient chanter et l'ont bu copieusement. Les invités repartirent tard dans la nuit et au moment où on allait se coucher, sans même répartir les places, donc tout est un peu pêle-mêle, c'est un peu le désordre, n'est-ce pas ? Le tenancier vérifia les présentes avant que de fermer la porte d'entrée. Vous voyez, c'est quand même un peu une caserne. Et soudain, l'une fleurie a disparu. La belle, c'était fait la belle, si j'ose dire. Crime gravissime au Kuluwa qui valait à la coupable au mieux la réduction à l'état de prostituée du plus bas étage, comme vous le voyez dans Sharaku, et sinon même la mort, la mort, si elle est prise sans... sans procès si jamais elle est prise sur le fait. Le tenancier est évidemment ivre de rage. Il réveilla un valet lequel se mit à chercher et fouiller dans tous les recoins, mais il s'était bel et bien évanoui. On fit le tour par derrière. Une échelle était posée contre le mur, probablement pour s'enfuir par la douve. Vous voyez, c'est ici. Il apparu qu'elle avait réussi à gagner la berge opposée en se faisant tirer dans un baquet relié à une corde. On écarta fiévreusement les iris et les joncs pour retrouver des traces. Mais rien. Ainsi donc, la fin de leur liaison n'était que pour la galerie. Les amants avaient continué de se voir et finit par mettre au point ce plan fatal. Bien que les recherches n'aient rien donné, quelque chose advint cependant. Je cite, « C'était justement le temps des moissons, du riz, n'est-ce pas, arrivé près d'une meule de paille, de paille de riz, l'un des sbires conçut quelques soupçons et la larda au hasard de coups de son sabre long, de son katana, avant de s'en retourner. L'une fleurie avait été blessée à la cuisse par ses coups portés au hasard. Mais sans laisser échapper le moindre cri, elle arrêta le sang de la plaie avec sa ceinture de dessous. Elle n'en dit rien à son homme et ils se remirent en chemin. Lorsque son poursuivant fut rentré, nous sommes dans l'obscurité, n'est-ce pas, il s'aperçut avec surprise que son fourreau était maculé de sang. Il retourna aussitôt sur les lieux, mais il n'y avait plus rien à découvrir. Cela aurait pu être épouvantable pour les deux, d'ailleurs, les deux sont condamnés à mort. Mais le stoïcisme de la courtisane avait sauvé la situation. Les deux purent donc s'enfuir et l'on peut présumer qu'ils vécurent heureux. Tandis que Saïkaku conclut avec sang-froid et réalisme, certes, l'autre n'avait pas les moyens de la racheter, mais l'enlever ainsi au risque de sa vie, de leur vie, ce n'est guère recommandable. Je vous fais remarquer aussi les genoux permanents et cette fois, l'illustrateur était de l'époque de Saïkaku, n'est-ce pas, ils sont en relation tous les deux et vous voyez que la courtisane s'enfuit, tirée par son son amant, sur son baquet, donc une espèce de transcription du Sanzu no Watashibune, n'est-ce pas, le bac, le fleuve du bac des enfers et de l'autre côté de la muraille, c'est une jeune soubrette qui la, c'est une entraîneuse, shikibune, et comme je vous l'ai dit, shikibune, littéralement, veut dire la barque qui tire, la remorqueuse, et c'est exactement le nom même de sa fonction, cette entraîneuse illustre l'illustration qui est justement un shikibune sur la douve du Kuroa. Donc, on peut aussi penser, d'ailleurs, que si ce plan téméraire a réussi, parce que ça finit bien, c'est parce que l'urne funéraire avait été menée à bon port, sinon, un spectre aurait certainement mis la chose à mal. Donc, vous voyez que cette histoire répond d'une certaine façon aux deux précédentes. Et c'est sans doute pour cela qu'il faut lire ce chapitre dans le prolongement des précédents et, encore une fois, comme un tout narratif avec le bouddhisme en fond, n'est-ce pas ? Encore une fois, donc, Sakyaku accorde aux choses de l'autre monde une place particulière dans ce recueil que l'on ne retrouve pas dans ses autres recueils. Et le grémil dans tout ça, dira-t-on, le Murasaki, vous vous souvenez que je vous ai fait remarquer à chaque fois qu'il y avait en fin de livre de ces premiers sept livres, il y en a huit en tout, d'une allusion au pour, au Murasaki. Eh bien, on en trouve mention dans les dernières lignes de ce quatrième livre sous la forme, on ne peut plus explicite, de Waka Murasaki, jeune grémil, c'est-à-dire le nom même de l'héroïne du Genji Monogatari, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous passer les détails, mais je le rappelle ici comme ce sont donc autant d'indices semés pour préparer à la scène finale et je vous remercie de votre attention pour aujourd'hui en vous disant la semaine prochaine. Merci beaucoup, monsieur. et je vous remercie. Merci.